André Breton, voulez-vous nous allons commencer d'une façon tout à fait simple et je vais vous demander qu'est-ce que le surréalisme ? L'allez-vous nous en donner une définition ? Eh bien, cette définition n'a pas bougé dans son principe depuis le jour où elle a été formulée, c'est-à-dire en 1924 où le surréalisme était présenté comme automatisme psychique pur par lequel on se proposait d'exprimer par écrit ou de toute autre manière le véritable mécanisme de la pensée. Il s'agissait d'une dictée de la pensée en dehors de tout contrôle, et ceci était très important, de tout contrôle exercé par la raison et en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. C'est vous d'ailleurs, n'est-ce pas André Breton, avec quelques amis je crois, qui avait le premier à tirer l'intérêt des artistes sur cette nouvelle notion. Pouvez-vous nous expliquer comment tout cela a commencé pour vous ? Eh bien, tout cela avait commencé quelques années plus tôt, lorsque, à la suite de certaines notations que j'avais pu faire, de phrases entendues, soit à l'approche du sommeil, soit au réveil, mon attention s'était portée sur elles et où j'avais été entraîné à les noter et à leur trouver un timbre extrêmement particulier et nouveau. Ces phrases, nous avions projetées alors, c'était en 1919, mon ami Philippe Soupeau et moi, de les provoquer systématiquement par une sorte d'abandon complet de toute espèce de réaction sensible aux choses qui nous entouraient, de manière à isoler autant que possible ces sortes d'interventions mystérieuses qui se produisent au moment où, justement, l'esprit se maintient tout à fait au repos. Est-ce que vous n'avez pas été en contact, un petit peu avant, avec Freud ? J'ai été en contact avec Freud, avec lui personnellement, en 1921, lors d'un voyage à Vienne. Mais j'étais familiarisé avec les notions de la psychanalyse depuis plus longtemps, car j'avais eu l'occasion, étant mobilisé comme médecin auxiliaire, de pratiquer les méthodes de la psychanalyse sur les malades d'un centre de neuropsychiatrie, qui se met alors dans le centre de la France. Alors, est-ce que vous pensez que les formules du surréalisme que vous avez appliquées à l'époque pouvaient avoir une parenté avec les découvertes de la psychanalyse ? Elles avaient certainement cette parenté, car elles procédaient d'une sorte de monologue que Freud préconisait comme moyen d'investigation du psychique, de ses patients. Il s'agissait, pour nous, n'est-ce pas, qui n'étions pas assujettis à une volonté de traitement psychanalytique, de retrouver justement le fil de ces relations verbales, n'est-ce pas, à travers une sensate sorte de dictée à laquelle nous voulions parvenir. Est-ce que ça n'est pas à ce moment-là que vous avez fait connaître l'écriture automatique, par exemple ? Oui, c'est cela. Alors, ceci, par conséquent, précédait de cinq années la définition que j'ai citée tout à l'heure. Nous avions donc, sous peau et moi, rempli un certain nombre de cahiers d'écritures non surveillées, en nous interdisant scrupuleusement de nous relire, ni d'apprécier en cours de route le produit de cette activité. En somme, c'était une réaction contre la raison trop raisonnante. Oui, c'est cela. Contre le rationalisme, d'une part, et contre le positivisme philosophique, d'autre part. Est-ce qu'à l'époque même, vous n'avez pas été amené à rencontrer Dada ? Oui, c'est-à-dire que nous avons rencontré Dada, Oussupo, Aragon et moi, n'est-ce pas ? Environ en 1918, au moment où venait de paraître le manifeste Dada 1918, publié par Zahra, alors qu'il se trouvait encore à Zurich. Est-ce qu'il y avait une parenté dans vos façons de penser ? Une très grande parenté qui était surtout d'ordre affectif. Parce que ce manifeste, et d'une manière générale, les différents manifestes Dada exprimaient une très grande révolte à l'égard de la société du temps et du système de valeurs qui avait été en cours jusqu'à la guerre. Et c'est à ce moment-là que vous étiez d'accord avec eux. Est-ce que vous pouvez évoquer, alors je dirais, le côté anecdotique de ces réunions où vous, jeunes surréalistes et les dadaïstes, étiez aux prises, disons, avec le grand public ? Oui. À ce moment-là, nous étions définis pour le public tous comme dadaïstes. Le mot surréalisme avait cours parmi nous, mais il n'avait pas encore pratiquement droit de les citer. Ces réunions, qui étaient des réunions publiques, avaient lieu dans des salles que nous louions à Paris et elles reproduisaient assez sensiblement des manifestations d'ada, qui étaient telles qu'elles avaient déjà eu lieu surtout à Zurich où un certain nombre d'adaïstes s'étaient rencontrés pendant la guerre. Il s'agissait surtout de Harpe, de Zahra, de Schwitters, de Picabillard aussi. De sorte que les manifestations d'ada de Paris, à l'origine, n'ont pas eu un caractère très spécifique. Est-ce que ça se déroulait calmement, comme des assises ? Non, c'était au contraire des manifestations qui tendaient à exprimer notre position de révolte totale à l'égard, n'est-ce pas, des opinions qui se professaient encore. Et comment le public acceptait-il ces nouvelles opinions ? Le public réagissait très violemment, avait commencé par prendre toutes ces choses à la blague et puis finalement se fâchaient. Et cette fâcherie se traduisait par des hurlements au cours des manifestations qui rendaient naturellement l'addiction des acteurs fort difficile et d'autre part même par des jets de projectiles divers qui pouvaient être achetés à cette intention, n'est-ce pas, lors des entraques de ces... On peut dire que vous avez été presque des victimes de vos opinions à l'époque, enfin... Oui, mais nous en étions à la vie. C'est tout à fait ce que nous cherchions, n'est-ce pas ? Nous mettions une sorte de provocation en avant. Pour mieux faire connaître, peut-être, vous dites. Et également pour manifester notre refus total de participation aux idées qui avaient cours encore. Oui. C'est justement, c'est parce que vous... Il ne suffisait pas pour vous d'avoir certaines idées, et je crois que vous vouliez aussi que ce devienne une façon de vivre. Ça ne reste pas sur le plan de la théorie. Naturellement, naturellement. En somme, on était parti d'une sorte d'expérience portant surtout sur le langage. Mais au fur et à mesure que les années devaient passer, jusqu'à ce jour où nous parlons, il est bien entendu que cette conception devait se frotter à toutes sortes de problèmes que nous n'avions pas prévus au départ. Oui, parce que justement, peu à peu, quels ont été, disons, les endroits de l'art, plus exactement, qui a été transformé par vos théories de l'époque ? Qui avez-vous touché par le surréalisme ? Eh bien, on devait toucher, pour commencer, essentiellement, les poètes et les artistes. Les peintres ? Les peintres, naturellement. Max Ernst, à cette époque, est arrivé à Paris, et devait jouer un rôle considérable dans les années qui suivaient. Oui. Est-ce que Dali n'a pas été... Dali s'est présenté beaucoup plus tard, puisqu'on a entendu parler de lui qu'en 1929, pour la première fois. Et sa production antérieure était le caractère non surréaliste. Il pouvait plutôt s'agir d'une sorte de séquelle du cubisme, et s'il ne s'était pas encore trouvé. Mais, est-ce qu'il y a eu vraiment, en peinture, un mouvement qui découlait du surréalisme, et qui en est, pour ainsi dire, l'héritier ? J'ai toujours été très prudent, n'est-ce pas, dans l'appréciation de ce que vous me demandez là, parce que, à l'origine, nous avions pensé qu'il ne pouvait pas, peut-être, y avoir de peinture surréaliste. Le matériau qui est employé en peinture se prétend fort mal, semblait-il alors, à l'automatisme que nous voulions promouvoir, par exemple, en matière de langage. C'est ce qui explique que, quand j'ai été amené à publier un certain nombre de textes sur la peinture, je les ai publiés, non pas sous le titre « La peinture surréaliste », mais « Le surréalisme et la peinture » pour marquer les différents rapports, n'est-ce pas, qui me paraissaient pouvoir exister entre eux. C'est seulement, voyez-vous, peut-être, à l'époque de la dernière guerre, que cette sorte de handicap portant sur la peinture automatique a été levée. Il a été levée par des éléments du genre de Jackson Pollock, par exemple, et, pratiquement, il a donné naissance à tout le mouvement dit « abstraction lyrique ». Donc, tout ce grand mouvement de peinture actuel peut revendiquer comme origine le surréalisme. Je pense que, du reste, ceci a été clair pour la plupart des promoteurs de ce nouveau mouvement. André Breton, vous savez qu'on vous a souvent appelé le pape du surréalisme, et je voulais vous demander si le surréalisme, justement, a une doctrine. Est-ce que c'est un mouvement qui, comme une église, une chapelle, a une doctrine bien définie ? Il est inutile de dire que ce mot de pape m'a toujours été opposé en très mauvaise peinture. Les mots de chapelle ou d'église ne conviennent pas mieux, et ce sont seulement les détracteurs, naturellement, du surréalisme qui reviennent constamment à ce vocabulaire. Ceci dit, il y a tout de même, à la base d'une adhésion au surréalisme, une sorte d'engagement tacite de se comporter selon certaines lois. Ceci concerne aussi bien l'attitude à l'égard des problèmes artistiques qu'à l'égard de certains problèmes sociaux, de certains problèmes moraux. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces engagements ? De quel ordre sont-ils ? Par exemple, sur le plan moral, quel est l'engagement qui symboliserait le mieux l'attitude d'un surréaliste ? Il est assez difficile de le préciser, n'est-ce pas ? Parce qu'en somme toute, il n'existe pas une morale surréaliste qui ait été promulguée. Oui. Il s'agit tout simplement de rester en liaison continue avec les principaux objectifs qui ont été déterminés au départ et qui, très sommairement, pourraient être ramenés à des impératifs sur le plan de la liberté, de la poésie et de l'amour. Donc, on peut dire qu'avec les mots liberté et amour, on atteindrait le noyau de la doctrine. Certainement, laquelle ne peut que très difficilement être explicité en termes clairs, n'est-ce pas ? Parce que nous ne sommes tout de même pas dans un mouvement politique ni dans un mouvement religieux. Oui. Vous ne faites pas de prosélytisme en dehors des membres qui... Aucunement, n'est-ce pas ? L'intention, même, avait été aux alentours de 1930, de ma part, de demander l'occultation profonde du surréalisme pour exposer que nous n'avions aucun intérêt à nous manifester sur des traiteaux et que, d'autre part, nous ne tenions qu'à des adhésions qui viennent du cœur. Tout à l'heure, vous avez parlé de vos détracteurs et peut-être vous allez penser que je parle encore de ces détracteurs quand je vais citer une autre phrase lorsqu'on a parlé du surréalisme, un peu comme étant une sorte, je ne dirais pas d'école du scandale, mais on a beaucoup parlé de scandale à propos du surréalisme. Est-ce parce qu'on l'a très souvent lié avec l'érotisme ? Pouvez-vous là-dessus nous en expliquer l'origine ? Je ne pense pas que ce soit parce qu'on l'a lié avec l'érotisme. D'autre part, le scandale qui a été reproché à ces différents mouvements concerne beaucoup plus le dadaïsme, je crois, que le surréalisme. Maintenant, le scandale, à nos yeux, il ne faut jamais oublier que c'était le reste, n'est-ce pas ? Ce scandale qui constituait la base d'un fait divers ou d'une chose de ce caractère ne pouvait absolument être envisagé qu'en réciprocité d'un véritable scandale que nous découvrions, nous, dans le mouvement général d'une société ou dans un fait déterminé. Alors, la religion du scandale dont on parle à propos de Dali, par exemple... Nous y avons toujours, enfin, pour ma part, j'y ai toujours été opposé, ainsi que la plupart de mes amis. C'était Aragon qui, dans le temps jadis, avait publié un texte intitulé « Le scandale pour le scandale » contre lequel je m'étais élevé aussitôt. Quant au scandale chez Dali, vous savez très bien qu'il a surtout, pour lui, un intérêt publicitaire. Évidemment, vous n'êtes pas d'accord avec cette forme-là de scandale. Naturellement, enfin, mais mon désaccord avec Dali vient de très loin, déjà, et il ne porte pas seulement là-dessus. Justement, est-ce que vous voulez nous parler maintenant, eh bien, de ceux qui, actuellement, sont de ceux que vous pourriez nommer parmi les surréalistes actuels, soit qui sont partis avec vous au départ, vers les années 1920, soit que ce soit de nouveaux artistes. Et bien, n'est-ce pas, il y a eu dans le surréalisme tout un jeu d'entrée et de sortie, de sorte que l'équipe constituante se trouve aujourd'hui considérablement diminuée et disséminée. La mort de Benjamin Perret, il y a trois mois, n'est-ce pas, a considérablement accentué ce vide. Max Ernst, n'est-ce pas, a été un peintre extrêmement important dans le surréalisme jusqu'à la toute dernière période. Et là, nous tombons, justement, sur une de ces sortes de clauses implicites dans le surréalisme de caractère moral auxquelles Max Ernst ne s'est pas, a cessé de se plier ce jour-là. C'est quand il a accepté, par exemple, le prix international de la Biennale de Venise, n'est-ce pas. Ceci est en contradiction très nette avec le comportement que nous requérons toujours du surréalisme et qu'il en requerrait d'ailleurs avec nous jusqu'à cette époque. Vous voulez dire que le fait d'accepter une... Oui, une distinction de caractère honorifique ou autre, naturellement, entre en conflit avec le surréalisme. C'est un véritable ascétisme que vous prêchez à vos membres. Pourquoi pas, pourquoi pas. Oui, alors ainsi, Max Ernst est un peu... Max Ernst, maintenant, se trouve un petit peu écarté. Miro, n'est-ce pas, qui a joué un rôle considérable à l'intérieur du surréalisme et que je tiens, pour ma part, pour le plus grand des peintres vivants, reste toujours fidèle, enfin, à ses conceptions du début et il a pris part à la dernière exposition, naturellement, pas seulement d'une manière rétrospective, mais d'une manière active. Les relations avec Marcel Duchamp restent rigoureusement ce qu'elles étaient depuis notre première rencontre aux environs de 1918. C'est-à-dire excellente. C'est-à-dire excellente. Est-ce que Magritte, parmi les peintres, n'est pas... Magritte, qui, naturellement, représente une autre branche d'expression, tournée davantage vers la figuration, reste aussi parfaitement surréaliste dans l'esprit. Sur le plan poétique, l'œuvre de Magritte nous reste enfin très chère. Et est-ce que Aragon, lui, s'est carrément dissocié de votre mouvement, je crois ? Ah, tout à fait. Il y a bien longtemps de cela, n'est-ce pas ? Ceci nous amène à 1932 environ, époque à laquelle il a décidé, à la suite de certains désaccords, d'ailleurs survenus entre nous, de se consacrer uniquement à l'activité politique, en l'espèce, enfin, à l'activité communiste. Justement, à ce sujet-là, André Breton, pouvez-vous nous dire quelle a été l'attitude du surréalisme, et la vôtre, vis-à-vis le communisme ? Eh bien, dans les environs de 1925, nous avons éprouvé à plusieurs une très forte attraction pour les thèses du Parti communiste, et nous avons tenté, d'ailleurs, la plupart d'entre nous, à l'époque, d'adhérer à ce parti. Ceci s'est fort mal passé, en général. Nous avons été l'objet de très grandes suspicions de la part des cadres de ce parti, et pratiquement, je m'en suis retiré très peu après. Nous avons continué ensuite à participer à une activité révolutionnaire à l'intérieur d'une association qui s'était fondée, d'ailleurs, pratiquement sous mon impulsion, et qui était devenue l'association des artistes et écrivains révolutionnaires, dont j'ai été pratiquement exclu le premier. Cette révolution étant une révolution d'ordre politique ou d'ordre moral ? Là, il s'agissait de révolution politique. Il y a eu un passage important, n'est-ce pas, dans notre évolution, qui se caractérise par le passage, par exemple, d'une revue que je dirigeais d'abord, qui s'appelait La Révolution surréaliste, à une revue que je dirigeais ensuite, qui s'appelait Le Surréalisme au service de la Révolution. Dans ce second cas, le mot révolution était à entendre tout de même dans son sens social. Depuis que cette revue La Révolution ne paraît plus, André Breton, comment est-ce que vous vous manifestez sur le plan des idées politiques ? Eh bien, un assez grand nombre de tracts signés de la plupart des surréalistes d'alors ont rendu compte, au fur et à mesure que les années passaient, de leur dissentiment avec le régime communiste tel qu'il fonctionne, et pratiquement, on peut estimer que de plus en plus, on s'est écarté de l'orthodoxie de ce côté. Est-ce qu'à un moment, vous n'avez pas donné votre adhésion à un mouvement qui s'appelait, je crois, Le Front International, en tout cas, il était question de citoyens du monde ? Oui, en effet, c'était après mon retour à Paris vers 1946. Un mouvement venait de se fonder sous le titre de Front Humain et prétendait à la création des États-Unis du monde. Une propagande active était faite en ce sens à un certain nombre de communes dans divers pays, était mondialisée, comme on disait alors, et tout semblait prendre de ce côté un très grand essor. Il est probable que l'arrivée et la concentration sur sa personne de Gary Davis, malheureusement acteur de profession, a contribué à l'échec relatif de ce mouvement. Je peux vous demander ce qui, actuellement, André Breton, quelles sont les personnalités ou les surréalistes actifs qui vous entourent ? Eh bien, ils sont nombreux. Leurs noms sont quelquefois encore inconnus du public. Il y a parmi eux des poètes, nécessairement, aussi bien que des écrivains et théoriciens, et aussi des artistes. Ce sont des jeunes qui viennent vers vous ? Oui, pour la plupart, ce sont des jeunes. Justement, est-ce qu'il y a eu une évolution dans le surréalisme ? Et s'il y en a eu une, dans quel sens ? Je crois qu'il n'y a pas, il y a eu une évolution, en ce sens qu'on a cherché à préciser un certain nombre de points laissés vagues au départ, mais il n'y a pas eu de retour sur les principes fondamentaux du mouvement. En réalité, le surréalisme, c'est plutôt étendu en surface. Je parle de la surface des problèmes qu'il a pu aborder. Par exemple, ces problèmes maintenant, c'est-à-dire que vous vous attaquez à tous les problèmes de la condition humaine ? Oui, malgré tout, et au fur et à mesure également de ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire en fonction des événements nouveaux et des perspectives nouvelles qui, naturellement, viennent s'offrir. Par exemple, actuellement, nous assistons à ce qu'on appelle l'anti-roman, où l'objet semble être le but exprimé par des écrivains comme Rob Grillet ou Butor. Est-ce qu'il n'y a pas là une espèce de réaction contre les valeurs du surréalisme ? Je suis assez peu au courant de ces tentatives. D'ailleurs, j'ai toujours fait d'assez grandes objections à l'activité des romanciers. Et d'autre part, je crains que tout ceci, en effet, ne soit monté internationalement à des fins probablement réactionnaires. N'est-ce pas ? C'est une robe grillée, n'est-ce pas ? On n'a rien à voir avec ce personnage-là. Vous comprenez ? Oui. C'est une chose de mode actuelle, ça. Et est-ce qu'il y a un rapprochement entre le surréalisme et le surnaturel ? Vous savez sans doute que le mot « surnaturalisme » avait été proposé par Nerval en étant lointain. Au moment où il s'est de nouveau préoccupé de découvrir un mot qui convienne à un certain nombre de recherches qui étaient les siennes, Apollinaire aussi s'était heurté au mot de « surnaturalisme » et il l'avait évité pour éviter justement cette implication du surnaturel à l'intérieur, n'est-ce pas, du mouvement et de l'esprit qu'il animait. Le surréalisme a toujours vécu néanmoins en relation avec ce que nous avons appelé le « merveilleux ». Ce « merveilleux » était revendiqué très précisément dans le manifeste de 1924 où il était dit que « le merveilleux est beau, il n'y a même que le merveilleux qui soit beau ». Nous avons toujours manifesté la plus grande curiosité de l'activité onirique et des explorations qu'on pouvait faire porter sur elle et ce côté « merveilleux » dans le rêve nous a toujours retenus et sollicités. Et après 40 ans de surréalisme, André Breton, mouvement qui a été mêlé à la peinture, à la poésie et à la plupart des idées sociales de notre époque, est-ce que vous pouvez en dresser un bilan ? Et bien je pense que le surréalisme a agi, la critique veut bien nous l'accorder, d'une manière très générale sur la sensibilité du temps. Il est hors de doute qu'un certain nombre de valeurs morales, intellectuelles, se sont trouvées très grandement modifiées. Ce n'est pas à moi malgré tout d'établir ce bilan parce que je suis beaucoup trop parti dans cette question pour m'instituer juge. Il me semble néanmoins que la plupart des œuvres qui ont été reconnues pour valables depuis ces 40 ans ont toutes entretenues avec le surréalisme des rapports assez étroits, même lorsque les œuvres en question ne se rattachaient pas à l'orthodoxie proprement dite du mouvement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Merci !